Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire, rendez-vous durant lequel nous traquons les fautes, les fautes commises dans la presse sur le réseau social Facebook. Je vous propose de prendre connaissance de la première publication. Donc ici, on pourrait mettre en avant deux types de fautes, une faute d'orthographe grammaticale ici, j'y reviendrai tout de suite, et une faute plutôt liée à la syntaxe avec cette préposition ici qui pour moi n'est pas correctement utilisée. Et revenons sur la première faute, la faute d'orthographe a été retrouvée, donc ici l'accord a été fait au féminin singulier, probablement avec cette mise en apposition. Or ici, et comme il y a l'apposition, vous voyez les deux virgules, on va privilégier le véhicule, qui est le sujet en fait, c'est le véhicule qui a été retrouvé, et ce véhicule, on précise la marque du véhicule, mais en apposition, et l'apposition ne compte pas pour l'accord, donc ici, retrouver doit s'accorder au masculin singulier, puisqu'on accordera avec véhicule. Deuxième problématique, la préposition sur qui est largement utilisée, à tort d'ailleurs, à la place de dans. Sur exprimant la position au-dessus de, donc dans les airs par exemple, sur l'arbre se trouve un oiseau, par exemple, mais là, on ne parle pas de sur la commune, concrètement, le véhicule a été retrouvé dans la commune. Donc là, il y a deux erreurs ici, l'erreur de l'accord du participe passé, et cette confusion entre la préposition sur et dans. Deuxième publication, Alors, une fois de plus, c'est l'accord du participe passé qui pose problème. Ici, participe passé condamné, utilisé avec l'auxiliaire avoir. Nous appliquons donc la règle de base qui dit que le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde avec le COD antéposé. Ici, on a un COD antéposé. L'erreur devant un verbe ne peut être que complément d'objet direct. C'est le pronom complément d'objet direct pluriel. On peut toujours passer par la question si vous n'êtes pas visuel. Donc, la justice britannique a condamné qui l'est ? Donc, ici, il est évident que le COD antéposé va jouer un rôle essentiel pour l'accord du participe passé. Condamné aurait donc dû être accordé avec ce COD masculin pluriel. Troisième publication, Encore et toujours, ce fameux participe passé Subi Participe passé avec avoir Complément d'objet direct visuel, le que Mi pour déviol Masculin Masculin pluriel Donc, subi Aurait dû être écrit au masculin pluriel Et enfin, dernière publication Une confusion que l'on rencontre parfois, bien moins souvent que l'accord du participe passé, C'est la confusion adjectif verbal versus participe présent Donc, ici, errante, c'est la forme de l'adjectif verbal Or, nous sommes en présence d'un complément circonstanciel de lieu Donc, déjà, on a un premier empêchement à mettre cet adjectif verbal Il n'est pas possible de faire suivre un adjectif verbal d'un complément quel qu'il soit On a un deuxième indice pour vérifier qu'il s'agit plutôt d'un participe présent C'est état ou action L'action égale participe présent L'état égale adjectif verbal Ici, on est plutôt sur l'action d'errer Donc, on a une deuxième preuve ici Qui va nous faire dire que c'est plutôt le participe présent Dont nous avions besoin Voilà J'en ai terminé Pour les explications de ces quatre fautes Trouvées récemment dans la presse Il est temps d'aller jeter un oeil au compteur des fautes Alors, j'ouvre le dossier Nous sommes le 11 juin 2020 Il est 9h54 Et nous comptabilisons à ce jour 733 fautes d'orthographe Merci beaucoup pour votre attention N'hésitez pas, comme d'habitude, à interagir À m'envoyer vos remarques Si elles sont constructives Et si j'estime qu'elles méritent réponse Je réponds toujours Je vous remercie beaucoup pour votre attention Et vous donne rendez-vous la semaine prochaine